Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour analyser et parler des cinématiques de la 8.2.5, je pense que vous l'attendiez pas mal. Certains vont peut-être me découvrir à l'issue de cette vidéo et je tiens à le dire directement parce que malheureusement à l'heure actuelle on est obligé de le dire sinon on est axé de soit pro-ord soit pro-alliance. Moi ma faction n'est pas jouable d'en haut, c'est le fléau, le vrai roi liche, pas l'illuminé qui s'est fait cramer. Donc en l'occurrence je suis absolument pas pro-Sylvanas, je suis pas anti-Sylvanas, je suis là-dessus très objectif à l'égard de Sylvanas. Même si bien sûr j'ai été taxé par les deux anti-s, mais du coup on va analyser tout ça, on a 4 cinématiques à faire donc je vais essayer, la vidéo risque d'être un petit peu longue mais on va tout de suite partir sur la cinématique de toute façon. On va commencer par la première, alors juste j'en profite pour faire un rappel quand même, quelque chose de très important. Si vous aimez l'histoire de Warcraft, il faut jouer, c'est un jeu Warcraft, donc si vous vous contentez de regarder les cinématiques ça ne suffit pas. C'est un peu une exception aujourd'hui parce qu'il y a tellement de cinématiques que c'est vrai que les cinématiques rappellent des choses, on va dire intéressantes. Mais malgré tout, il y a énormément de dialogues en jeu, vous qui vouliez du WoW classique, qui vouliez des dialogues, lire les quêtes, etc. Bah faudrait commencer peut-être par lire celle de BFA parce que déjà elles sont plus intéressantes que celles de classique mais en plus, dans l'ensemble, pas toutes. Mais surtout il y a beaucoup de choses qui sont dites, par exemple on en reparlera à la fin de la vidéo avec le trifaction, le monofaction, tout ça, tout ça. Il y a énormément de dialogues en jeu qui vont vous aiguiller, qui vont vous rappeler un peu le contexte et vous dire qu'il y a des choses, il y a d'autres éléments. Donc les cinématiques c'est bien mais il y a énormément de dialogues in-game qui sont importants à consulter. On va commencer donc 4 cinématiques. La première qui est avant la CGI, la première c'est tout simplement la rencontre d'Anduin et Saurfang. Donc c'est bien sûr très spoil, évidemment. Partez si vous ne voulez pas être spoil. Ce sera spoil dans le titre. Donc on va commencer tout de suite avec la première cinématique, histoire de rappeler un petit peu le contexte. Tant de vies perdues. Combien d'âmes vous reste-t-il ? Suffisamment pour un dernier assaut. Si nous échouons, tout est terminé. Si son règne prend fin, quel chef de guerre serez-vous ? La horde que j'ai ralliée est née dans le sang, souillée par la corruption. La longue route qui menait à la porte des ténèbres était pavée des ossements d'innocents. Nous l'appelions le Sentier de la Gloire. La horde est bâtie sur un mensonge. On nous a fait croire que tous nos actes étaient honorables. Thrall et Vol'jin n'ont pas perpétué l'héritage sanglant de main noire. Sylvanas court ce vent, si. Non. Non, voici la horde. Sous vos ordres, vous faites preuve de... L'honneur ? Je n'ai jamais connu l'honneur. Il mérite mieux. Mais la horde est condamnée à porter le poids de son passé. La horde n'a pas l'apanage des regrets. Arthas, Daelin... Nous aussi, nous avons nos fantômes. Pour combler le fossé qui sépare la horde et l'Alliance, il faudrait plus d'un millénaire. Vous le savez. Pourquoi nous battons-nous, alors ? Soldats, en avant ! Il est temps de lever le camp ! Seigneur Zorkron ? C'est Kahn. Où est notre foyer ? À Orgrimmar ? Pas notre ville, notre foyer. Azeroth. Et le nôtre ? Azeroth. À présent, il n'y a que deux puissances qui prévalent dans ce monde. Celle qui projette de le détruire... Et celle qui promet de le protéger. Alors, on va faire quoi ? Briser la spirale. Et là, c'est super intéressant, bien entendu. Alors, évidemment, on va commencer... Alors, moi, j'aime beaucoup... Il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que c'était assez clair là-dessus. Alors, attention à part y voir des parallèles qui n'ont rien à faire. Parce que j'ai vu certaines théories comme quoi, ça y est, Arthas en dur... Non, pas du tout. Mais en l'occurrence de ça, on va parler surtout de ce que c'est. On le rappelle, il y a eu la libération de Bane, ce qui avait créé un rapprochement entre Varok, Saurfang et le petit Anduin. Et en l'occurrence, là, on voit tout simplement le rappel du contexte avec... Cette cinématique a donné un peu l'impression qu'il allait avoir potentiellement une fin des factions. Écoutez bien ce qu'ils disent. Il faudrait encore un millénaire pour que l'Alliance et la Horde arrêtent de se taper dessus. Enfin bon, il y a énormément de... Je pense que c'est assez clair, donc on va pouvoir passer à la cinématique d'après. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin de revenir là-dessus. On va économiser du temps. Parce que la cinématique d'après, par contre, elle, elle va amener énormément de choses. Je veux juste revenir sur quelque chose. Je vous l'ai mis en haut. La spirale. Pourtant, la localisation se gourd souvent dans les termes, etc. Ce sont des professionnels. Mais pour dire, nous, notre peuple... Alors, quand Sylvanas parle à une elfe de la nuit, c'est tout à fait logique. Je rigole, c'est pas du tout logique. Donc là, en l'occurrence, le choix de la spirale n'a pas été pris au hasard. Si vous vous rappelez tous de cette cinématique d'introduction de Battle for Azeroth qui est absolument somptueuse, je vous l'ai mise là, je vous l'ai retranscrite. Une spirale de haine nous en sert. Une succession d'alliances forgées puis brisées. Partager ce monde nous a tant coûté. Nous avons oublié ce qui fait notre force. Ça, c'était l'introduction de Battle for Azeroth. On a cette cinématique avec brison cette spirale. Ce qui était un peu évoqué. Ça, ça va nous permettre... Je fais cette petite parenthèse. On va pouvoir attaquer la seconde cinématique. Il y en a 4, il y en a même 5, pardon. Je le rappelle. Donc, nouvelle cinématique. Ceux qui défendent Orgrimard sont aussi la Horde. Ils sont nos frères et nos sœurs. Ces guerriers ont juré de se battre pour toi. De nombreuses vies seront perdues à jamais. Ou peut-être... Rien qu'une. Sylvanas court savant ! Je vous défie... M'agorant ! Un traître à la tête d'autres traîtres. Pourquoi relèverais-je votre défi ? Vous voulez me faire souffrir ? Mon frère, tu ne peux pas gagner. Mon vieil ami, toi et moi, Trahal. Nous ne pouvons plus nous cacher. C'est moi qui vous ai mis sur cette voie. Mais nous savions où elle pourrait nous mener. Faites les derniers pas. À mes côtés. Il est temps d'en finir. Le haut seigneur est à genoux. Je vous faisais confiance. Tout comme eux. La mort vous a rattrapé, vieux soldats. Et tous leurs espoirs vont mourir avec vous. Vous ne pouvez pas tuer l'espoir. Vous avez essayé à Teldrassil. Vous avez échoué. L'espoir ne mourra jamais. Vous avez voulu nous monter les uns contre les autres à Lordaeron. Vous avez échoué. Nous sommes toujours là. Ne faites qu'échouer. La Horde survivra. La Horde ne sert à rien. Vous ne servez à rien. Si vous pouviez vous voir telle que je vous vois. Des soldats incapables dans leurs armures ridicules. Des bêtes hurlant à l'honneur. Telle une meute. Profitez-en. Rien n'est éternel. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Remenons-le chez lui. Sous-titrage Société Radio-Canada On a du coup pas mal de choses à dire concernant cette cinématique. Il y a énormément de choses. Mais je tiens à rappeler quand même au premier lieu. C'est la première fois que je la regarde en français. Je l'avais regardé plusieurs fois en anglais. Et le vous ne servez à rien. D'ailleurs, encore une fois, il y a un petit souci de trat. Parce que c'est vous n'êtes rien. En anglais, c'est vous n'êtes rien. Et en anglais, c'est beaucoup plus important, je pense. Puisque c'est vraiment l'idée que vous n'êtes rien. Il y a l'idée de vous être impuissant. Et la horde est impuissante. La horde n'est rien. Et vous n'êtes rien. On y reviendra après. Parce que c'est très important. Et en français, ça peut limite véhiculer un mauvais message. Et vous ne servez à rien. En mode vraiment sbire. Alors que, bien sûr, ce sont des sbires. Mais il y a vraiment l'idée d'impuissance. De vous n'êtes rien. Vous ne représentez rien. Enfin, vous ne pouvez rien faire. On y reviendra après. Donc, tout d'abord, la porte qui s'ouvre. On va revenir dessus. Mais c'est vrai que la porte qui s'ouvre est quand même super intéressante. Moi, je vois un énorme écho. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont penser au portail du Kourou. Quand Arthas sort de la citadelle de la couronne de glace. Mais moi, personnellement, je ne vois plus ce cercle des anneaux. Avec la porte noire qui s'ouvre. Et on a la bouche de Sauron qui arrive. J'ai plus l'impression de voir ça que Arthas. Mais bon, de toute façon, Arthas, on va en reparler un petit peu. Puisque c'est un petit peu forcément très... Enfin, c'est même très important. Avec, évidemment, Sylvanas. Donc, en dehors de ce portail, on va pouvoir parler... Parce qu'on va remettre la scène. Mais il est vrai que j'aime beaucoup le passage justement où elle sort de la porte. Ça fait vraiment, vraiment écho. C'est un anneau. Je vois vraiment... Alors, j'aime beaucoup aussi le fait qu'il est banneré. C'est un détail. Bon, là, c'est pour montrer aussi les réprouvés qui ne sont pas forcément d'accord avec les agissements de... Enfin, pour montrer que les réprouvés ne comprennent pas trop ce que dit Sylvanas. Mais j'aime beaucoup quand même le côté réaliste. Puisque les bannières ont toujours été très importantes dans Warcraft. Et ont été un peu mises de côté par la suite. Mais là, ça fait plaisir de voir la bannière des réprouvés. On y reviendra d'ailleurs. Parce que la bannière des réprouvés risque de changer par la suite. Donc, le... Alors, c'est marrant. Puisque Tra le donne sa hache. On sait qu'il a mis son marteau de côté. Il donne la hache à Saurfang. Il y a d'ailleurs une petite conclusion par rapport à ce qui est dit. Et ce qui était dans la cinématique par le passé. Puisque Saurfang lui dit à un moment donné... Tral, machin... Enfin, il lui rappelle deux, trois trucs. Et Tral lui répond... Tral lui répond... Nous ne nous cacherons plus. Donc, il fait bien sûr écho à la cinématique entre Tral et Saurfang. Que j'avais déjà analysé par le passé. On y reviendra aussi après. Puisque avec cette vidéo, on comprend un petit peu... Et avec un dialogue qui était en jeu aussi. On comprend un peu plus les motivations. J'avais dit que Sylvanas était complètement débile. Qu'elle essaye d'assassiner Tral avec seulement deux assassins. On a un peu plus de réponses maintenant. Sylvanas... Bon, là-dessus on s'en fiche un petit peu. La conclusion avec Anduin aussi qui est vraiment très intéressante. Puisque encore une fois, c'est comme la cinématique de Libération de Bane. Où il y avait eu justement ces échanges. Ces petits échanges en mode... Oui, on va... Merci, on va faire en sorte de pouvoir la renverser. Il y avait énormément de conclusions de certaines cinématiques. Et il y a encore une fois la fin, la conclusion des cinématiques qui liait Anduin à Saurfang. On a vraiment le début et la fin. Avec maintenant justement Anduin qui rappelle que c'est à cause de lui qu'il en est là. Et s'il meurt aujourd'hui, c'est à cause de lui. Et du coup, on a vraiment la conclusion de ces cinématiques. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant que les cinématiques se répondent un petit peu à celles qu'on avait eues au préalable. Alors, le fait qu'ils soient équipés d'une arme, donc de l'arme de Tral et de l'arme d'Anduin, représente vraiment... Alors là, on a le symbole encore plus. Ils représentent à la fois l'Ordre et l'Alliance. Si vous n'aviez pas vu les petits drapeaux derrière, à noter que c'est les drapeaux de Warcraft 2 d'ailleurs. Alors, si vous n'aviez pas encore compris qu'ils se combattaient pour les deux, c'est fait. C'est même un petit peu gros avec la lame de Varian, enfin la lame de Varian à la base. Je rappelle à l'initial, c'est la lame de Varian qui était... D'ailleurs, le fait qu'elle se split en deux à la base, c'était quelque chose qui était propre à Varian. Puisqu'il y a sa personnalité, je vais essayer de voir la vidéo sur Varian. Donc, bon, ça c'est un petit peu dommage, mais c'est pas très grave. C'est pour la symbolique, encore une fois, qu'il ne peut pas gagner. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de... Enfin, comment dire... De personnes qui jugeaient le combat complètement débile, étant donné que Sylvanas éclate Sorfang. En fait, vous vous attendiez à quoi ? Je suis désolé si vous vous attendiez à ce que Varian... Ce que, pardon, Sorfang gagne le duel contre Sylvanas. Mais Tral le dit juste avant, tu vas te faire exploser, mon pote. Il lui dit, tu vas te faire exploser. Donc, la McGora, ou le McGora d'ailleurs, vous pouvez dire les deux, c'est... Forcément, on sait qu'il va perdre. Même Tral le redit, tu vas te faire éclater. Et Sorfang dit, c'est pas grave. Je dois, de toute façon, ça fait longtemps... On le sait que depuis les débuts de la cinématique, qu'il veut mourir. Et là, en plus, il va mourir. À sa mort, il va avoir un sens, puisque toute la Horde et toute l'Alliance vont comprendre vraiment que Sylvanas... Enfin, vont faire... Il va sauver des milliers de vies. Normalement, ça aurait dû être une bataille, ça. Donc, la bataille... Enfin, le 1v1 est quand même plus intéressant. Donc, sa mort a un sens, sa mort a quelque chose d'important. Mais au final, Sylvanas, qui est très rigolo aussi, c'est que... C'est un peu sa haine de Sorfang. Enfin, c'est un peu sa haine de... Qu'il a fait accepter le duel, puisque sinon, Sylvanas, jamais l'aura accepté le duel. Mais là, bah, Sorfang lui dit, bah écoutez, t'as toujours voulu me faire souffrir pour ma trahison. Bah, vas-y, go. Viens, et elle est mort à l'hameçon. Maintenant, il y en a qui sont étonnés que Sylvanas batte Sorfang. Je le redis, Sorfang n'a jamais été au niveau de Sylvanas. Ça, c'est clair et net. Si vous pensiez l'inverse, désolé, mais vous ne connaissiez pas bien les personnages. Sylvanas, et encore là, elle se bat, on va dire, à la régulière. Je ne veux pas que je dise ça. Elle se bat juste avec ses talents martiaux. Sylvanas a toujours été très importante. Elle a été une très grande générale. Elle a été excellente dans toute sa vie. Et maintenant, en plus, elle a des pouvoirs de Banshee. Donc, évidemment, elle ne rigole pas, Sylvanas. Et elle a toujours l'agilité. Vous allez me dire, oui, mais l'agilité, c'est bien. Mais elle arrive à paraître des coups d'orques. Alors, oui, les orques ont énormément de force. Mais Sylvanas, ce n'est pas n'importe quel jambon non plus. En plus, Sorfang, plus vous regardez la scématique, plus vous voyez les coups portés ne sont pas extraordinairement forts. Donc, Sylvanas attend à tout et elle joue sur sa carte agilité et parade pour pouvoir le bloquer. Je ne vois pas de problème là-dessus. Je n'ai absolument pas noté d'incohérence. Bon, je parlerai de Zekan un petit peu à la fin. Mais bon, Zekan, on sent qu'ils ont réutilisé les modèles qu'ils avaient fait pour les autres cinématiques et qu'ils ont récupéré tout le monde. Donc, Tral, il y avait une cinématique. Zekan a une cinématique. Sorfang était dans une cinématique. Sylvanas aussi. Parce que là, par exemple, il manque Bane, en fait. Il manque Bane et leur thémar, à la limite. Surtout Bane. Bane aurait dû apparaître ici. Il ne l'est pas. C'est parce qu'ils n'avaient pas fait de texture pour lui. Et ça, c'est un peu triste. Bon, j'ai bien aimé justement le fait que Sorfang, la seule manière qu'il a de pouvoir battre Sylvanas, c'est un petit peu sur une astuce. Puisqu'il va split l'épée en deux. Il va la séparer en deux sur cet assaut-là. Là, elle ne fait que parer, en fait. Là, on voit qu'elle a plus de mal, déjà. Elle a quand même plus de mal à devoir parer. Et au final, sa parade va quand même réussir. Et c'est l'épée double qu'elle n'a pas vue. Elle n'a pas vue venir. Elle l'a pris à l'œil, donc évidemment, elle ne l'a pas vue venir. Mais toute une symbolique. Il se fait avoir depuis tout à l'heure. Il n'arrive pas à la toucher une seule fois. Et là, il arrive à la toucher. Elle est encore bien trop forte pour lui. Mais il arrive à la toucher un petit peu. Et c'est cette violence... Enfin, c'est ce coup qui va faire... On sait que Sylvanas, elle a un masque de glace et elle ne s'emporte jamais. Enfin, elle peut s'emporter, mais c'est rare. Elle garde tout pour elle. Et là, on l'entend justement, cette blessure va l'énerver. La horde ne sert à rien. Bon, normalement, je le rappelle, c'est la horde n'est rien. En anglais, c'est la horde n'est rien. Mais du coup, là, elle s'énerve et on voit même... Moi, j'adore la réaction de... Quoi ? Comment ? Comment ça, la horde n'est rien ? Qu'est-ce que tu dis, maîtresse ? Que dites-vous ? Et là, elle va dire... Et maintenant, elle sait qu'elle a été un peu percée à jour. Enfin, bon, est-ce que quelqu'un n'avait pas percé à jour depuis le début de ça ? Mais là, elle va dire, justement, tout le monde ne sert... Enfin, vous ne servez tous à rien. Vous n'êtes rien... Enfin, bon, là, ne servez à rien, c'est en français, c'est vous n'êtes rien. Tous, tous ensemble, que ce soit horde alliance, vous n'êtes rien. Donc, encore une fois, je rappelle le contexte, on vient de libérer Nuzat. Je le rappelle. Donc, l'un des dieux très anciens, vous l'appelez Nuzat, Nuzat, comme vous voulez. De toute façon, il est libéré et c'est lui la grande menace. Il faut y voir un message. Bon, là, après, bon, on sait, on connaît Sylvanas, elle a toujours été dans la provocation depuis très longtemps. Donc là, voilà, vous n'êtes rien dans vos petites armures, blablabla, vous avez toujours été mes pions. Oui, Sylvanas a toujours considéré ses troupes comme des pions, de toute façon. Ça date de Warcraft 3 Frozen Throne, ça, c'est pas nouveau. Sorfang est mort, longue vie à la légende, évidemment. Cette vidéo, je pourrais en profiter, mais je n'en profiterai pas. On ne va pas trop parler de Sorfang, je ferai une vidéo spéciale sur Sorfang. Je vous laisse à votre deuil, bien sûr. Vous avez perdu Sorfang, c'est tellement triste. J'aime beaucoup les réprouvés. Alors, certains, parce que si vous connaissez un petit peu l'histoire, les réprouvés, je dirais même leur existence, ils étaient là que pour servir Sylvanas. Donc, inutile de dire que ça va être un choc pour les réprouvés, puisque la Dame Noire les a abandonnés. Et ça, c'est quelque chose qui va meurtrir, à mon avis, au plus profond de leur être, les réprouvés. Et là, on pourrait se dire, ça va, leur deuil a été fait rapidement. N'oubliez pas que quand vous êtes sous le choc, si quelqu'un vous force un peu la main, imaginez, les films là-dessus, c'est assez véridique là-dessus. Vous savez, dans les films, on voit toujours un peu quelqu'un qui prend un coup d'obus à côté de lui, et on est sous le choc, on entend, on est sonné, etc. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, qui lui saisit le bras, il fait « Viens, suis-moi ! » Et là, machinalement, vous redevenez un enfant et vous suivez. Les réprouvés, ça a toujours été un peu les enfants de Sylvanas qui suivent. Et en l'occurrence, on les voit après ensuite taper du drapeau en mode « Oui, oui, on est content, vive Sir Fang ! » C'est plus, il faut imaginer qu'ils sont tous sous le choc. Et là, il y a Thrall et tout, qui disent « On rentre, hors grima, vous allez faire quoi ? » Et là, c'est un peu forcé, de toute façon, Sylvanas n'est pas là, bon, bah, ouvrez. Et puis, ils reconnaissent quand même que Sir Fang est mort honorablement, donc, il est mort avec honneur, il est mort avec dignité, donc, il va pouvoir rentrer. Donc là-dessus, ne vous en faites pas, les réprouvés, je pense que, j'espère aussi, mais c'est déjà dit un petit peu en jeu, que les réprouvés, ils savent plus où ils sont, quoi. Ils ont vraiment perdu leur place. Et en attendant, il n'y a pas que ça, puisque j'ai malheureusement vu énormément de réactions sur le fait que cette McGora, ou ce McGora, ce soit, encore une fois, une tricherie en utilisation de la magie. Je vous laisse vraiment aller voir ma vidéo sur le McGora, ou la McGora, comme vous préférez. La magie n'est pas du tout proscrite dans un McGora. Encore une fois, le McGora, donc le rituel de la McGora, n'est pas, ne proscrit en aucun cas la magie. Je vous laisse aller voir la vidéo pour plus de détails, je la mettrai dans la description et dans les fiches. Mais vraiment, regardez-la, parce que, malheureusement, les gens, il faut débunker cette idée reçue que, comme quoi, la McGora, on n'a pas le droit à la magie. C'est des conneries. C'est d'ailleurs pour ça que Trale, au tout début du combat, dit, tu vas te faire défoncer. Et Saurfang, le sait qu'il va se faire défoncer. Et à la fin, il n'y a personne qui dit, Sylvanas a triché. À aucun moment, quelqu'un dit ça. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse, mais je préfère le redire. Donc, pour cette cinématique, quelque chose qui est aussi très, très important, je vais le remettre à la fin, c'est une parole de Sylvanas, ici. Rien n'est éternel. Le rien n'est éternel. Alors ça, c'est très, très important. Le rien n'est éternel. Sylvanas, allez voir aussi ma vidéo de Warcraft 3 si vous voulez un peu plus de contexte concernant Sylvanas. Et j'ai fait des vidéos d'analyse sur toutes les cinématiques de BFA, notamment le prémice avec, bien sûr, le prémice où on voyait Sylvanas mourir, la mort de Sylvanas contre Arthas. Et en l'occurrence, c'est quelque chose de très important parce que le thème de la mort chez Sylvanas a toujours été très présent. Et elle a vu ce qui se passait derrière la mort et sa souffrance est éternelle. Et du coup, justement, elle le dit souvent. Enfin, elle le dit souvent que la mort, il n'y a pas de joie dans cette malédiction et autres. Elle souffre en permanence, Sylvanas. Et elle a vu également ce qu'il y a après la mort. Et ça l'a terrorisé, ça l'a terrifié. Ça, c'est depuis Warcraft 3. Donc, pour Sylvanas, la mort est une thématique ultra importante. Vous allez me dire, c'est une banshee malgama. Oui, il faut le rappeler quand même. Et du coup, pareil, rien n'est éternel. C'est aussi très intéressant puisque ça fait écho à la vidéo de prémice qui était dans BFA. Où est-ce qu'elle est morte, Sylvanas ? Elle est morte dans le bois des champs éternels, Everson Woods. Donc, c'est assez intéressant puisque Arthas l'a tué là, rien n'est éternel. Tout comme Kaltalas qui était un royaume éternel qui s'est fait détruire. Elle-même était une elfe. C'est une elfe qui dit rien n'est éternel. Les elfes sont connues pour être des êtres immortels. Et au final, elle est morte aussi. Donc, elle le rappelle, elle est très bien placée pour savoir que rien n'est éternel. Et ça, on va venir juste après puisque ça va devenir son nouveau mot. On va voir la cinématique juste après. On va faire le lien. Notamment puisque cette cinématique va également rappeler, appuyer. Il y a une autre cinématique. Donc ça, c'est la CGI. Beaucoup vont s'arrêter malheureusement qu'à cette cinématique. Mais il y en a une autre qui est très importante. Et on va venir juste après. Parce que, je l'ai déjà dit, vous ne l'êtes rien. Ça donne vraiment l'impression d'un plan plus global. Vous n'êtes rien face à la mort, face à la destruction, face à quelque chose qui vous dépasse. C'est pour ça que vous ne servez à rien. Moi, je ne suis pas très fan au niveau de la traduction. On voit vraiment encore une fois, je le redis, mais Nizat a été libéré. Donc, si Nizat est libéré, on a un ennemi qui serait bien plus mortel pour tout le monde. Et justement, on va pouvoir regarder la cinématique d'après où Sylvanas, là, on pourrait se dire, c'est juste un Garoche 2.0. Pas du tout. Je le rappelle quand même que Garoche 2.0, depuis le début de la cinématique, où il y a eu le prémice où elle avait brûlé l'arbre avec le tout début de BFA, même l'avant BFA. Les gens se sont dit, ça y est, Sylvanas, on se dirige vers un Garoche 2.0. Blizzard avait dit, parce qu'il y avait tellement eu un shitstorm là-dessus, Blizzard avait officiellement dit, non, ce ne sera pas un Garoche 2.0. Attendez-le. Parce que, je vous invite, et même avec ces cinématiques-là, honnêtement, si vous n'avez pas vu Avant la Tempête, et vous n'avez pas lu Une Guerre Honorable, donc La Guerre des Épines, donc Une Guerre Honorable, et Légy, vous allez être perdus. C'est terrible, c'est horrible, je trouve même que c'est peut-être le gros point noir de ces cinématiques. Elles sont super bien réalisées, elles sont bien pensées, mais si vous n'avez pas lu le roman qui annonçait, donc Avant la Tempête, que j'ai fait une vidéo de critique dessus, je vous invite à la regarder. C'est quasiment impossible de comprendre les tenants et les aboutissants, et d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur l'échiquier que joue Sylvanas. Et à côté de ça, alors par contre, bon, le roman est payant bien sûr, mais Une Guerre Honorable, et Légy, vous pouvez les trouver sur Internet, si jamais vous avez les liens, je les mettrai dans la description aussi. Il faudra que je cherche, mais je vous les mettrai dans la description, ou dans les commentaires, comme vous préférez. En l'occurrence, ça c'est gratuit, c'est consultable sur Internet, et vous pouvez donc tout lire, et vous comprendrez peut-être un peu plus comment Sylvanas voyait le conflit, et comment Sylvanas réfléchit à ça. Et on comprend du coup pourquoi aussi elle a cramé l'arbre. Quelque chose que j'avais oublié dans l'analyse d'ailleurs de la vidéo, mais bon, tout reste tout à fait à jour, encore plus avec cette dernière vidéo. Sauf, l'arbre, au final, l'arbre c'était juste faire mourir l'espoir, donc on y reviendra après. On va se regarder la cinématique, et on l'analyse juste après. Ah, champion, je n'étais pas certaine que vous l'avez fait de Ogrimor. Si les traitors connaissaient votre service à moi, ils vous auront mis en l'arbre, ou pire. Saufang's ill-considered challenge peut-être enduré l'arbre primaturalement, mais ça ne s'agit pas maintenant. Combien de sœurs ont été nourrées à l'espoir de l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je sais que tout le monde n'est pas bilingue, donc malheureusement, il n'est pas encore disponible en français, donc je vais essayer de traduire. Donc, voilà, on va commencer avec... Ah, champion, j'étais pas sûr que vous viendriez, que vous arriviez à sortir d'Ogrimor. Si les traîtres avaient su que vous étiez à mon service, ils vous auraient probablement mis au chêne. Ou pire, d'ailleurs, vous aurez potentiellement tué. Alors, le fait que Saurfang ait fait sa Maggora a mis fin à la guerre prématurément, mais ça n'a aucune importance. Un nombre incalculable d'âmes ont permis de nourrir les ténèbres affamées, on va dire. Alors, j'en ai rien à foutre des vivants. Par contre, j'ai pitié pour les Forsaken, donc les réprouvés. Parce que pour la grande injustice qui a été la leur, c'est-à-dire cette mort, forcément, elle a connu la même mort qu'eux. Alors, je rappelle les réprouvés, parce que là, on voit les Banshees. Les Banshees sont les serviteurs de Sylvanas, bien entendu. C'est principal au bras droit. Et on n'est pas sur un lieu mis au hasard. C'est tout simplement la flèche des Courcevants, la flèche des Windrunners. C'est l'endroit où sa famille, Aleria, Sylvanas Vereza, habitait. Donc, c'est la ville de Keltalas où Sylvanas... Alors, elle n'a pas trouvé la mort ici, mais c'était le QG de sa famille. C'était le grand fief de sa famille. Et du coup, les réprouvés, qui sont majoritairement des Lordes Erronées, qui ont été tués lors de la guerre contre... Enfin, lorsqu'Artas, lors de la troisième guerre, lorsqu'Artas a tué son père et ensuite, il a tué son peuple. Eh bien, en l'occurrence, elle dit justement, eux, ça a été une grande injustice qu'ils ont connue. Tout comme moi, on s'est fait avoir. Et malheureusement, les vivants, bon, ils font leur choix, ils sont débiles. Nous, on n'avait pas demandé ça et on nous a forcé de revenir à la vie alors qu'on n'avait rien demandé. Donc, c'est une grande injustice et là-dessus, elle le comprend. Et en tant que chef des réprouvés, elle a quand même, malgré tout, un peu pitié pour eux, même si c'était aussi ses pantins. Et elle parle encore ça, elle dit, je comprends mieux le destin, je comprends mieux les choix cruels du destin, mieux que quiconque. Donc là, c'est un peu le côté, moi, j'en ai pris plus dans la gueule que vous tous, j'ai eu une enfance difficile. Et alors là, c'est intéressant, parce que c'est, malgré ce que je leur ai tout appris, ils s'accrochent désespérément à l'espoir, à la vie. Alors là, on ne sait pas trop si elle parle des réprouvés ou juste de la horde. Moi, je pense que c'est plus les réprouvés, pour le coup, puisqu'elle va reparler de tout le monde après. Donc je pense qu'elle parle encore aux réprouvés en mode, malgré ce que je leur ai tout appris, ils s'accrochent indéfectiblement à la vie et à l'espoir, enfin, à l'espoir qui pourrait potentiellement retrouver la vie. Sachant que ça, ça fait encore une fois énormément écho avant la tempête. Au départ, quand vous lisez avant la tempête, au début de BFA, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça fout là, ce truc ? Et maintenant, vous vous dites, je comprends mieux où on va, je comprends beaucoup mieux où on va. Puisque eux, les réprouvés avaient un petit peu trahi Sylvanas, une partie des réprouvés avaient trahi Sylvanas, parce qu'ils s'accrochaient à l'espoir de revoir leur vie, etc. Et Sylvanas avait dit non, enfin, en gros, Sylvanas avait mis un gros stop en disant, ben non, ça ne sert à rien, au contraire, vous allez plus vous faire mal qu'autre chose. Et voilà, là, elle a dit, ils connaîtront la vérité, mais tout comme les autres. Et les autres, c'est les vivants, ce qu'elle avait dit au début. Donc, que ce soit les vivants de la Horde ou les vivants de l'Alliance. Alors, mon pacte avec Ashara, donc ça, on ne le savait pas, on l'apprend. Mon pacte avec, on s'en doutait un peu, puisque Corsand était à son service, elle était devenue une esclave d'Ashara. On sait que Nathanos a donné, a aidé, on va dire, Ashara également. Donc, on sait que Sylvanas a un pacte, c'est officiel avec Ashara, on s'en doutait un peu, mais c'est officiel. Elle a pactisé avec Ashara, et son pacte va bientôt mener à ses fins. Enfin, va bientôt, voilà, va bientôt donner ses fruits. Sachant que les armées d'Azeroth vont affronter son maître, le maître d'Ashara, c'est évidemment Nuzat, le dieu très ancien, ou Nizat, Ninzat, je rappelle qu'en grand ancien, de toute façon, tout fonctionne, puisque personne ne peut leur prononcer leurs mots. Et ensuite, il va justement inonder leur rue de leur sang. Donc ça, avec de leur sang et de leur corps. Donc là, en gros, elle dit à l'annonce que Nizat va nous mettre une grosse claque et va nous défoncer. Et là, c'est super important. À la fin, lui aussi servira la mort. Alors, il y a plusieurs, évidemment, lignes de compréhension, comment... Alors, tout n'est pas encore bien clair, évidemment, mais avec cette cinématique, elle dit bien, à la fin, lui aussi servira la mort. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une entité de la mort bien au-dessus qui manipule tout le monde et Sylvana se ferait elle-même manipuler par cette... ou servirait cette sombre entité ? Peut-être. Ou alors, c'est tout simplement une figure de style. Et quand elle dit lui aussi servira la mort, c'est peut-être que tout simplement que lui aussi sera tué et connaîtra les tourments éternels. C'est possible. Moi, personnellement, je vois plutôt cette deuxième ligne-là. Alors, il est possible qu'il y ait... On en a déjà parlé. Il est possible qu'il y ait une entité encore supérieure dans la mort. En fait, il est possible que les deux soient là. Peut-être qu'il va juste mourir. Et qu'en plus, elle a un être... Enfin, qui est effectivement une entité supérieure dans la mort. Mais moi, j'y vois plutôt une figure de style. Je rappelle que c'est une elfe. Les elfes sont raffinées, tout ça. Elles font toujours des figures de style. Et en l'occurrence, moi, j'y vois une figure de style plus... Enfin, en gros, Nuzat sera tué définitivement. Donc là, elle dit... C'est bon, on a suffisamment parlé. Il y a des préparations qui doivent être faites par rapport à ce qui arrive, ce qu'elle vient d'annoncer. Encore quelques préparations sont nécessaires. Pour arriver à cette conclusion. Donc la mort de Nuzat. Rien ne dure. Rien n'est éternel. Ça fait écho à la CGI, à la cinématique qu'on a vu avant, qu'on a décrypté avant. Rien n'est éternel. Nous sommes dans... Nous sommes sur le royaume éternel de Keltalas, encore une fois. C'est quand même super important. Et là, justement, elle dit à son loyaliste, à son lieutenant, enfin, l'un de ses loyalistes, donc un de ses serviteurs, la prochaine fois que nous nous verrons, vous comprendrez. Donc pour le moment, c'est encore trop, je dirais, c'est encore un peu trop nébuleux. Mais on voit que Sylvanas, elle a quelque chose. Elle a un plan plus global. Alors je dis ça, évidemment, en moquerie à Keltas dans Burning Crusade. Mais elle a vraiment... Il y a quelque chose derrière. Il y a vraiment une pensée. Il y a vraiment une volonté. Enfin, encore une fois, Sylvanas, et depuis Warcraft 3, là-dessus, ça n'a pas été incohérent ou quoi que ce soit. Sylvanas, c'est l'un des personnages les plus cohérents de Warcraft. Elle a toujours été comme ça. Elle a toujours manipulé son monde. Elle a toujours... Encore plus quand elle est morte, mais elle s'est toujours servie de ses soldats comme des pions pour pouvoir avancer et battre ses adversaires. Sylvanas, une très bonne stratège. C'est aussi pour ça que je vous avais dit que la vidéo sur... Vous savez, la vidéo de Sarfang qui allait voir Tral, et il y avait les deux Nécrotrackers qui arrivaient, je vous avais dit, c'est débile. Sylvanas est intelligente. Alors, on m'avait soutenu que non, blablabla. Sylvanas est intelligente. Jamais Sylvanas n'aurait voulu tuer Tral en n'en voyant que deux Nécrotrackers. Sylvanas est maligne. On le voit ici, elle a des plans, elle a des choses de prévues. Sylvanas est maligne. Et au final, on avait... Quand on a libéré Bane dans les quêtes où on libère Bane, il y avait un de ses partisans qui disait justement que Sylvanas savait très bien que Sarfang irait chercher Tral et c'est ce qu'elle voulait. Vous n'avez absolument pas repoussé ses plans. Donc au final, on sait que... Et maintenant, avec ce côté plan, on comprend qu'en fait Sylvanas voulait justement que Tral rejoigne la horde pour pouvoir avoir cette armée unie justement. Et ça donne un petit peu un côté Codgis. Alors, je ne peux pas spoiler la fin, mais un petit peu quand même. Je suis obligé. Mais ça fait un petit peu Codgis. C'est-à-dire, mais c'est pas que Codgis d'ailleurs, mais il y a pas mal de choses. Là, on sent qu'en fait, elle veut que tout le monde soit unie, limite contre elle. Et ça donne le côté un peu Garoche. Sauf que Garoche, lui, il ne voulait pas que tout le monde s'unisse contre lui. Il était juste con en fait. Mais Sylvanas, elle, elle veut que tout le monde s'unisse. Ça fait une armée renforcée. Même si après, elle dit qu'ils vont de toute façon mourir. Mais elle va se servir d'eux pour pouvoir battre au final Nizat. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, de très important. Bien sûr, les êtres mortels et les morts-vivants sont, encore une fois, c'est joué. Elle l'a dit elle-même. Ce sont que des pions entre mes mains. Ça a toujours été le même raisonnement. Et ça va lui permettre de pouvoir battre l'adversaire. Donc visiblement Nizat. Après, on verra si elle a d'autres projets. Mais en tout cas, pour le moment, on se dirige vers une... Alors, tout le monde dit Garoche 2.0. De ce qu'on voit, Sylvanas... Alors, je ne dis pas non plus que c'est 2.0 ou autre chose, mais elle n'a rien d'un Garoche 2.0. Elle serait plus proche d'un Illidan 2.0 dans l'idée qu'elle embrasse les ténèbres pour mieux affronter les ténèbres. Ou, mais ce n'est pas vraiment non plus Illidan. Mais moi, j'ai surtout envie de dire que c'est un Arthas 2.0 en fait. Même si c'est pareil. C'est plus une fusion entre Illidan et Arthas 2.0 que véritablement l'un ou l'autre. Parce que Sylvanas a toujours, toujours, toujours détesté Arthas. A toujours été sa ligne de mire. Mais au final, tous ses agissements, ça fait très Arthas en fait. C'est Stratolm. C'est... On a besoin... Ok, il y a un mal terrible. Moi, je suis prêt à tous les sacrifices pour pouvoir battre ce mal terrible. Quitte à damner mon âme et à être le méchant de l'histoire. C'est vraiment du Arthas. Et je rappelle que dans War 3 Frozen Throne, Quel'Thuzad disait d'ailleurs à Arthas que Sylvanas lui ressemblait de plus en plus. Et Sylvanas ressemblait... Enfin, il se ressemblait énormément avec Arthas. Et d'ailleurs, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que dans l'une des prophéties, il était dit que Sylvanas, justement, serait tout ce qu'elle a détesté, à savoir Arthas. Donc, c'est assez intéressant de voir que le parallèle est encore plus fait ici. Et on va pouvoir enchaîner, puisque là, je pense qu'on a un petit peu tout dit sur Sylvanas. On va enchaîner sur une autre cinématique, à savoir l'enterrement de Sorfang. Il n'y aura pas grand chose à dire là-dessus, mais on y reviendra. Varok Sorkro, fils de Koruk, commandant suprême de la puissance de Kalimdor. Ô seigneur de la Horde, il a mené la charge contre le roi Lich. Il a défendu notre monde contre la Légion. Sorkro nous a donné à tous le goût de l'honneur véritable. Son exemple vivra à jamais, à travers nos actes. Quand l'Alliance et la Horde ont marché sur Anne-Kiraj, c'est Sorkro qui a vaillamment commandé nos armées conjointes. Aujourd'hui, son courage a sauvé des milliers de vies, dans un camp comme dans l'autre. Son sacrifice ne sera jamais oublié. Tu as bien mérité de mourir en guerrier, mon vieil ami. À présent, rejoins ton fils, dans l'honneur et dans la gloire. Sorkro qui a sauvé des milliers de vies. Alors, il n'y a pas non plus des milliers de choses à dire, mais on a la fin que Sorkro désirait. Alors, attention, parce que c'est quand même, vous savez, un discours de quelqu'un est mort, on va parler un petit peu de sa mort. Lui, il a un regard très envieux sur la place. Non, je ne sais pas. Mais du coup, il y a des choses qui sont dites qui ne sont... Alors, ça me fait rire, parce que c'était aussi l'occasion de vanter les mérites. Vous savez, quand quelqu'un meurt au combat et qu'il y a un discours, une éloge, un éloge qui est fait à l'égard de cette personne morte, de ce combattant, de ce soldat, généralement, on grossit un peu les traits. Je m'attendais du coup à ce qu'il parle de ces mouvements héroïques incroyables pendant la Deuxième, Troisième Guerre. On ne l'a pas vu. Mais non, ça n'a pas été fait. Et on n'a parlé que de ces événements à World of Warcraft. Ce qui est très drôle. Je ferai une vidéo. Je ne suis pas là pour insulter la mémoire de Sorkfang. Pas dans cette vidéo, en tout cas. J'en ferai une autre. Mais c'est très drôle parce qu'en dehors d'Ankiraj, il est dit qu'il a commandé en Northrend. C'est faux. Le commandant des forces de la Horde en Northrend, c'était Garrosh et absolument pas Sorkfang. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça, c'est un petit détail. Tout le monde est là pour le remercier. Parce que là-dessus, on doit le dire, il est mort en guerrier. Il a eu une mort honorable. Il est mort en combat, en 1v1. Sylvanas a été meilleur que lui. Mais grâce à son sacrifice, il a sauvé un nombre incalculable de vies. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Là-dessus, il a sauvé du monde. Pour une fois, en plus, il se rachète. Il dit justement que toute sa vie, il a manqué d'honneur. Il n'a pas été honorable. Il avait beaucoup trop de sang sur les mains. Là, aujourd'hui, enfin, il a réussi à avoir une mort honorable. Réussir à sauver du monde. Et à mourir la tête haute, on va dire. Mourir la tête haute. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, je trouve. On y reviendra plus tard. Parce que Sorkfang, si on devait dire, c'est une vie d'échec. Une vie d'échec, mais une vie sans honneur et une vie d'échec. Et au final, à la fin, il se fait justice, on va dire. C'est très intéressant d'ailleurs de voir Valira. Alors, pourquoi Valira est là ? Vous allez vous poser la question. Pourquoi Valira est là ? Si vous avez suivi un petit peu, donc je le disais, Elégie et Avant la Tempête et un petit peu l'univers, enfin, tout simplement, l'univers alternatif. Enfin, pas l'univers alternatif, pardon. Enfin, ce qui entoure le jeu, vous savez que Viriza, Valira est tout simplement l'espion personnel d'Anduin. Et c'est elle qui a aidé au rapprochement entre Bane et Anduin. Donc, c'est pas pour rien qu'elle est là puisque c'est l'un des ambassadeurs, l'un des émissaires d'Anduin auprès de la Horde. C'est pas parce que c'est une elfe de sang, ça lui permet aussi de mieux s'infiltrer. Mais je rappelle que c'était tout simplement l'agent de papa, l'agent de Varian. Et maintenant, elle est devenue l'agent principal d'Anduin. Prends ça dans ta tronche, Mathias Chaud. Jaina est là. J'aime beaucoup d'ailleurs le regard à la fin qui fait écho à la cinématique de Libération de Bane et la conversation entre Jaina et Tral que j'ai également analysée. Donc, je vous laisse aller la voir. Mais ça fait vraiment écho à ça en mode... Ils parlent pas et pourtant dans le regard, on comprend un peu ce qu'ils disent. C'est je te confie le reste. J'espère que la Horde arrivera à être fort et je comprends ce que tu ressens. Je l'ai ressenti moi aussi. Voilà. Au revoir mon ami, on se reverra. Et c'est un petit peu... Je trouve que c'est... Il n'y a pas un seul mot, mais je trouve que cet échange de regards est super intense et super intéressant entre les deux. Heureusement que Tral a une femme, sinon on pourrait de nouveau relancer des fanfictions. Voilà pour cette cinématique. Il n'y a pas grand-chose à dire. De toute façon, je ferai une vidéo un jour spéciale sur Fang pour pouvoir débunker deux-trois idées. J'ai dit que je n'attaque pas. Pardon, je n'attaque pas. Et la dernière, qui est super intéressante où j'avais un petit peu commencé à en parler, c'était la vidéo... Enfin, c'était sur le futur des réprouvés. On va voir ça tout de suite. Ah, Jaina ! Quel soulagement, vous allez bien ! Bonjour, Kalia. Derek ? Nous avons eu vent de ce qui s'est passé à Orgrimmar. La guerre est-elle enfin finie ? Il faudra encore du temps avant que tous les combats ne cessent, mais... Oui, je le pense. Azeroth a vu tant de guerres. J'espère que... nous avons obtenu un répit. Moi aussi. Et toi, Derek, as-tu réussi à trouver la paix ? Il me reste encore du chemin à parcourir, mais je me porte mieux. Sans le soutien de Kalia, j'aurais certainement touché le fond. Je suis heureuse que vous nous ayez réunis, Jaina. Le temps passé avec Derek nous a fait le plus grand bien. Suite à cette guerre, nombreux sont ceux qui doivent retrouver un équilibre. Peut-être pourriez-vous les guider, eux aussi. J'ignore si je pourrais leur être d'une quelconque utilité. Je n'ai pas toutes les réponses. Peut-être n'ont-ils pas besoin de réponses, mais simplement d'espoir. C'était mon cas. Tu parles avec sagesse. Quel bonheur de vous avoir tous deux à nouveau dans ma vie. Alors, ça, c'est super important. On va pouvoir en parler. Je suis sûr que beaucoup sont perdus en voyant ça. C'est normal si vous êtes perdus. Si vous n'avez pas lu avant La Tempête, vous ne pouvez pas comprendre ce genre de choses. Parce que là, malheureusement, c'est ma grosse critique à l'égard de ces cinématiques. C'est que si vous n'avez pas lu le roman une nouvelle fois, vous êtes perdus. Et Kalia Menethil, c'est la sœur aînée d'Arthas Menethil. Jaina, on le rappelle, c'était l'amant. C'est l'amour de sa vie, Arthas, pour Jaina. Et Derek, donc Derek Prodmore, qui est le grand frère de Jaina Prodmore, donc Port Vaillant, et qui était mort lors de Warcraft 2. J'ai beaucoup rigolé. Alors, ce n'est pas censé être drôle, mais j'ai beaucoup rigolé quand ils disent sans elle, j'aurais touché le fond. Parce que, on le rappelle, Derek est mort pendant Warcraft 2. Il s'est fait cramer la tronche par des dragons et par la flotte orque. Du coup, sa flotte a été détruite et il a sombré. On l'a retrouvé, son cadavre, au fond des mers. Donc, c'était marrant. Sans lui, j'aurais touché le fond. Je trouvais que c'était assez ironique. Et je pense que c'est voulu parce que même en anglais, il y a ce côté justement où il aurait coulé, en fait. Sans elle, il aurait coulé. Kalia, du coup, qui est-elle ? C'est tout simplement... Elle était vivante. Elle a été tuée par Sylvanas avant la tempête. Et au final, Kalia apparaît comme probablement le nouveau leader des réprouvés puisque c'est l'héritière légitime du trône de Lordaeron. Donc, ce serait la nouvelle reine de Lordaeron. Alors, pour le problème, c'est que pour le moment, elle a toujours été alliance. Si elle rejoint les Lordaeronais, qu'elle rejoint les réprouvés et qu'elle devient la nouvelle reine de Lordaeron, eh bien, on aurait un changement de bannière avec l'icône, enfin, la bannière de Lordaeron, mais surtout, pour qui elle se battrait ? Est-ce qu'elle se battrait pour la Horde ? Est-ce qu'elle se battrait pour l'alliance ? Ça, c'est vrai que c'est un gros problème. On ne sait pas trop ce qu'elle fait puisque Kalia a toujours été plutôt alliance. Elle apparaît comme une tente un petit peu pour Anduin. Un petit peu... Elle a un peu le même rôle que Jaina. Et en plus, c'est des amis. Elles sont très très proches puisque c'est un peu la grande sœur que Jaina n'a jamais eu Kalia. Et ça aurait pu être sa belle sœur. Donc bon, c'est important. Et il y a aussi peut-être des fanfictions qui vont arriver parce qu'on avait déjà la famille Menethil et Prodmore qui étaient ensemble avec Arthage et Jaina. Il semblerait que Kalia et Derek, qui sont à peu près de la même génération, eh bien, il semblerait qu'il y ait des rapprochements aussi. Alors, il semblerait que Kalia aussi, il y ait plutôt... Il y a des théories et je crois assez à cette théorie comme quoi Kalia serait plutôt... aurait été mariée avec Bolvar. Bon, on verra ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a un gros rapprochement entre les deux. Est-ce que c'est juste de l'amitié ou est-ce que ça va plus loin ? L'avenir nous le dira. Mais il est fort probable. On se dirige vraiment sur des réprouvés. Alors, peut-être qu'il y aura juste une race alliée réprouvée de la Horde, enfin, de l'Alliance, pardon, et les réprouvés de la Horde. C'est tout à fait possible. On verra ce qu'il en est. Mais c'est vrai qu'on se rapproche vraiment sur une Kalia Menethil, dirigeante de... dirigeante de l'Alliance ou de la Horde, mais en tout cas dirigeante des réprouvés. Et ça, c'est quand même super important. Donc, Kalia, on fait un grand retour vers des êtres qui sont morts. Et ça fait plaisir parce que ça voudrait potentiellement annoncer un retour d'Arthas. Et ça, moi, je ne peux qu'aimer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo d'analyse vous aura plu. J'ai essayé de faire court, mais je sais, ça fait 50 minutes. Mais j'ai essayé de faire court. Il y avait beaucoup de choses à dire puisqu'il y avait cinq cinématiques à analyser. J'ai essayé de... J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et aura permis de casser deux, trois idées reçues. En attendant, moi, je vous fais plein, plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de, par exemple, d'Erek, j'en parle un petit peu dans Warcraft 2, dans mes vidéos de lore sur Warcraft 2. Warcraft 3 pour Jaina, Artha, Sylvanas. Donc vraiment, je vous invite à aller regarder mes autres vidéos de lore sur Warcraft ainsi que celles sur Starcraft Diablo parce que briser, encore une fois, la spirale de haine, en anglais, ils disent pas spirale mais cycle, ça fait très aussi écho à Starcraft avec l'Xel Naga. Donc voilà, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus mais en tout cas, l'histoire de BFA avance bien et ça me semble très intéressant. L'avenir nous le dira. N'oubliez pas de liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Puis n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le McGora et partager à ceux qui disent des bêtises dessus. C'est important. Vous pouvez trouver la vidéo, enfin, tout simplement, toute la playlist de l'histoire d'un héros. Ce sera aussi dans la description et autres. Mais des bisous.